La condition de l'homme La condition de l'homme persuade les esprits inattentifs que le monde devrait endosser une morale humaine. Et c'est souvent en oubliant notre propre animalité que nous jugeons les actes de la civilisation moderne. Voici un arbre phylogénétique qu'on aurait envie d'appeler arbre de l'évolution. Ces ramifications exposent les relations de parenté entre différents groupes d'êtres vivants. Une simple consultation semble raconter la généalogie de notre monde et révéler quelques surprises en ce qui concerne la proximité génétique que nous entretenons avec le reste de la vie. Nous partageons 96% de nos gènes avec les chimpanzés, 90% avec les chats, 85% avec les souris, 80% avec les vaches et 60% avec les poules. Cet arbre esquisse plus ou moins habilement le lien entre les êtres et rend visible ce qui n'est pas évident à percevoir lorsqu'on observe le monde avec pour seule autorité un regard humain. La toile invisible du vivant relierait subtilement chaque être avec son précédent, faisant ainsi du monde le terrain de jeu de la continuité, du destin et de la postérité. Ainsi, il est possible de remonter le chemin génétique de la vie sur Terre depuis le premier organisme vivant des océans primordiaux il y a 1,5 milliard d'années à nos jours pour observer la continuité des êtres se dessiner et constater que les hommes auraient oublié leur animalité. Et même si l'idée d'un chénon manquant est encore très populaire aujourd'hui, elle est davantage une démonstration que la nature ne se plie qu'approximativement aux catégories schématiques de la science, plutôt qu'une preuve tangible que les hommes seraient des êtres supérieurs et peut-être venus d'ailleurs. Alors qu'importe les mystères, je vous invite à revenir sur Terre et à observer la grande famille des mammifères. Nous commençons tous la vie par une courte période de découverte, de jeu et d'insouciance. Une phase de liberté et d'exploration qu'on appelle l'enfance. Puis le temps et la multiplication des expériences font de nous des adultes et notre volonté naturelle de prospérer nous pousse à vouloir procréer à notre tour. Ainsi la vie se répand et comme l'univers, les gènes connaissent une expansion. Avec les autres mammifères, à bien des égards nos vies se ressemblent. Nous avons tous deux yeux, deux narines, deux oreilles, deux poumons, un cœur et quatre membres. Le souffle, le sommeil, la soif, l'appétit sont autant de points communs qui jamais ne sauraient tomber dans l'oubli. Nous nous cramponnons à l'existence avec insistance. Et même si les hommes ont créé des villes et des technologies, le rejet maladif de ces similarités avec le reste de la vie porte la marque de plus en plus visible de l'ignorance ou du déni. Pourtant, toute observation objective expose notre regard à ces quelques faits. Les animaux ressentent, ils pensent, ils aiment. Ils ont tous une personnalité qui les rend uniques. Faisant du chat un chat, ou le chat, ce chat, mais pas n'importe quel chat. Le même jeu du moi, lui, elle et toi, fait de chacune et chacun un autre soi, s'appliquant à tous les êtres, ici et là-bas, créant des individualités qui ne peuvent être dupliquées. Tous sont conscients d'eux-mêmes et des autres tout en étant uniques. Et chacun est un nouveau point de vue sur le monde, comme si la vie faisait l'expérience d'elle-même, éternellement. Alors ces animaux, au fond, qui sont-ils, si ce n'est des gens ? C'est-à-dire d'autres personnes, d'un genre un peu différent. Pourtant, la civilisation humaine considère le monde animal comme une ressource, une commodité ou une compagnie. Et des milliards d'êtres sensibles sont exposés constamment à la souffrance et vivent jour après jour une vie de torture. Au point qu'aujourd'hui, une partie des humains s'indignent et s'opposent à l'élevage industriel qu'ils considèrent comme un holocauste pour les dindes, les vaches et les cochons. Ces créatures n'ont aucune idée de ce qu'est une vie normale. Elles naissent, grandissent et meurent dans l'ombre. Et finissent dans les assiettes. Ces animaux, ces gens, sont nos esclaves, nos ressources, nos provisions. Beaucoup d'humains n'ont pour eux aucune considération. Ce qui autrefois était une affaire de chasse et de survie est devenu un véritable holocauste du profit. Pourtant, par le passé, des cultures plus proches de la Terre entretenaient un équilibre avec la nature et l'environnement. Certains peuples continuent même de considérer les animaux comme des personnes, comme des gens. Mais la modernité a balayé le passé à toute vitesse, nous faisant basculer dans une ère d'abondance et d'ivresse. Nous avons oublié. L'humanité a basé une grande partie de sa technologie sur des principes trouvés dans la nature. En observant le règne animal et végétal, nous avons appris de notre environnement. Et la civilisation moderne n'aurait pas pu exister sans l'aide de tous ces êtres vivants. Ils nous ont aidés pour la culture, pour les conquêtes, pour les vêtements, pour l'alimentation, pour la médecine. Et plus vous prendrez le temps d'observer comment et de quoi sont faits les objets qui nous entourent, plus vous réaliserez l'importance de leur aide dans notre parcours. Les hommes ont beaucoup appris des animaux et de leur capacité, mais ils ne savent rien de leur sagesse. Ils ne savent que peu de choses de leur vie, leur perception, leur relation, leur ressenti. Pourtant ces êtres semblent alignés avec l'instant, parfaitement dans l'ici et le maintenant. Ils considèrent leur communauté, se coordonnent pour prospérer. Ils se soucient de leur famille naturellement et ne perturbent pas leur environnement. Il y a tant de choses sur eux que nous ne savons pas et tant de secrets et de mystères qui finissent en un repas. Mais dans le monde, tout est question d'équilibre. Et à l'endroit où beaucoup seraient ici tentés de porter un jugement prévisible, n'est-il pas plus judicieux de prendre davantage de recul ? Car l'histoire de notre monde a démontré que devant un obstacle la nature jamais ne capitule. qui n'est pas plus Sous-titrage MFP. ... 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